Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf et Fer alors ce jeudi 30 mars, on est à 2 jours de la fin, j'ai décidé de me faire un petit plaisir, je suis parti du côté de Chantilly en réunion 1, c'est vrai que d'habitude je vais du côté des trotteurs, il y avait la réunion 4 à Lyon-la-Soie mais c'est vrai que je n'étais pas très inspiré pour être honnête dans cette réunion du coup, je suis parti dans la 6ème course en réunion 1, le prix du hara au bois, c'est une course à condition, une course pour des chevaux ayant une valeur inférieure ou égale à 35 kg, donc voilà 1900 mètres à parcourir, une course sur PSF, bien entendu 12 partants qui seront au départ de cette épreuve qui est prévue aux alentours de 16h45 qui sera support de pic 5 comme vous le voyez, également 2h5 chez The Turf et j'ai retenu une seule candidature, je tente quelque chose avec le numéro 11, Kemoko Bello, je trouve vraiment qu'il a une belle carte à jouer dans cette compétition, il est en 34,5, c'est vrai que c'est l'une des valeurs les plus élevées et c'est l'un des plus petits points, mis à part peut-être Darena qui est bien plus avantagée en termes de valeur et poids étant donné ce qu'elle a déjà fait, mais bon elle fait une rentrée après plusieurs mois d'absence, en tout cas ce Kemoko Bello, vous allez le voir, il vient de décevoir un petit peu, c'était dans un quintet, disputé sur le gazon de Compiègne, c'était 1800 mètres, terrain un petit peu lourd, bon moi je ne le condamne pas là-dessus, c'est vrai qu'il était favori, maintenant le cheval n'avait jamais prouvé qu'il était forcément compétitif dans ce genre de terrain, un terrain collant, et c'est vrai que voilà, moi je pense que c'est surtout ça qui a fait qu'il a été en contre-performance, sachant que vous le voyez il était en valeur 35,5, en plus il a été baissé à 20 kg, donc du coup ça lui permet de participer à cette compétition, donc vraiment l'engagement est avantageux, vous allez le voir, il a des performances sur sable fibré, c'est vrai qu'il avait déçu ici, dans le prix du chemin royal sur 1600 mètres, mais regardez cette performance sur 1800 mètres, sur l'hippodrome de Chantilly, là c'est 1900 mètres, mais 1800 mètres, il courait vraiment très très bien, il était battu par Roque Blanc, Népalais, It's all the dream, It's all the dream, qui a gagné un handicap en valeur 38, du coup voilà, il rivalisait avec ce cheval-là, alors qu'ils étaient à poids égal, c'est vrai que valeur 38, lui il est en 34,5, franchement ça fait 3,5 kg de différence par rapport à la valeur qu'il a actuellement, il battait Kenway ou encore Woff, c'était vraiment un lot qui tenait la route, cette course à condition, c'était une classe 3 qui était plutôt bien composée, sur un parcours qui est assez similaire, donc voilà, je trouve qu'au départ de cette épreuve, il a vraiment pas mal d'adout dans son jeu, en plus Cyril Stéphan qui était associé à ce Kemo Cobello lors de sa 4ème place dans la course à condition, que l'on a vu sur 1800 mètres, donc voilà, je trouve vraiment qu'en... moi voilà, c'est un hongro de 7 ans à mon avis, il a encore de belles choses à faire, vous le voyez, il a pas beaucoup couru, ces derniers mois, il avait été longtemps écarté des pistes, et je pense qu'il a des choses à faire, de belles choses à faire, et moi je m'en méfie tout particulièrement, donc voilà, ce sera mon conseil de jeu pour ce jeudi 30 mars 2023, dans la réunion 1, donc le 611, Kemo Cobello a joué de mon côté, 1€ gagnant et 3€ placés, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé également ce mardi, c'était du côté d'Anguin, je vous indiquais Mister Invictus, Loan Fauchon a vraiment monté une très très belle course, 2250 mètres, il s'est imposé, il rapporte 5,60€ et 2,20€ à la place chez The Turf, donc vraiment un très beau gagnant je trouve, et surtout la monte m'a vraiment beaucoup plu, il s'est retrouvé un petit peu loin en face quand les choses sérieuses ont commencé, mais elle s'est pas affolée, Loan Fauchon, la ligne droite était longue, à l'entrée de la ligne droite je me suis fait, bon on va être dans les 3, il n'y a pas de soucis, et puis petit à petit il a regagné du terrain, il est venu taper le favori, non loin du poteau, et c'est vrai qu'il m'a vraiment fait beaucoup plaisir, vous allez le voir, ça fait le 3ème gagnant consécutif, en tout cas en cette fin de mois il reste encore 3 jours, moi je suis positif à 152, je suis à plus 52€ ce mois-ci, donc vraiment un très très bon mois, très très positif, et on va essayer de le terminer de la plus belle manière, en tout cas voilà il reste encore 3 chevaux, ou 3 paris en tout cas, que je vais vous indiquer, je sais pas encore ce que j'indiquerai le 31 mars, ce sera du côté de Vincennes sans doute, ce sera une semi-nocturne, mais voilà j'ai pas encore regardé, mais quoi qu'il en soit, ce mois était vraiment positif en ton point, et j'espère vraiment qu'on va le conclure de belle manière, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour 1 paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, je vous retrouve dès demain, comme je l'ai dit du côté de Vincennes, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye !